Nous sommes très heureux cette année de recoller l'actualité et de célébrer le retour de Porsche aux 24 heures. Quant aux parrains, nous avons la joie de voir Jürgen Barthes accepter d'être notre parrain et de venir sur le site le 13 juin. Jürgen Barthes, je le rappelle, qui a gagné les 24 heures en 1977 avec Jackie X. Stéphane Ouvrégnon, le Saint-Saturnin Classic British Welcome, c'est une semaine de fêtes avec naturellement une journée qui est un petit peu le pic des festivités. C'est le vendredi, vendredi 13 juin en l'occurrence, avec pour cette édition 2014 une exposition d'une qualité vraiment exceptionnelle. Qualité exceptionnelle, on peut le dire, puisque outre quelques Porsches merveilleuses des 936-956, nous aurons aussi et surtout une Porsche 917, la même que celle que Steve McQueen a conduite dans son film Le Mans. Et également, grâce au docteur Ulrich, une Audi R18 qui avait gagné l'année dernière les 24 heures. Donc nous aurons dans la salle du Val-de-Vray, il faut bien imaginer, deux monstres de face à face. Et je crois que les gens auront pour leurs yeux, dans leurs yeux. Absolument, ce sera une rencontre complètement inédite. À propos justement de la fréquentation publique, nombre de voitures également, vous vous attendez à battre des records cette année ? Vu les retours que nous avons déjà, oui. Je peux dire qu'on s'attend à plus de 1000 voitures. La dernière, nous avions attendu 1000, cette année nous espérons plus. Et en spectateur, peut-être 5000, 6000, mais en tout cas beaucoup, certainement. Tout le monde peut venir également avec certains critères, cependant, pour pouvoir exposer sa voiture. Au niveau du site du Val-de-Vray, quel est le point central du Saint-Satonin Classic British Welcome ? Chacun peut venir librement exposer sa voiture. Pas nécessairement avec une Porsche, quelle que soit la voiture de prestige, chacun peut venir. Et également, ce qu'il faut signaler, c'est la gratuité de l'accessibilité à la manifestation. Que vous soyez spectateur ou participant, de toute façon, la seule chose qu'on vous demande, c'est un sourire pour éclairer votre visage. Et en tout cas, pour avoir, s'il n'y a pas de soleil dans le ciel, qu'on en ait un sur les visages.